Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau cours de Scandium Theorie. Aujourd'hui on va parler de l'ostéologie de la main. Tout d'abord le squelette de la main est un ensemble fonctionnel formé de 27 os répartis en 3 rangées. Tout d'abord le cart, c'est le squelette du poignet et il est formé de 8 petits os disposés en 2 rangées. On peut distinguer comme on le voit ici, une rangée proximale et une rangée distale. Notre planche aujourd'hui c'est une vue de la face antérieure de la main droite. Donc on voit ici le radius latéralement et l'ulna médialement. Vous devez donc vous rappeler que la position de référence pour notre cours sera une main en supination avec la main vers l'avant et le pouce en direction latérale. On va à présent voir de plus près les différents os du carpe. Pour cela, nous allons y aller de dehors en dedans, c'est-à-dire latéralement vers médialement. Comme je l'ai évoqué plus tôt, le carpe est constitué d'une rangée proximale et d'une seconde distale. Commençons tout d'abord par la rangée proximale. On a tout d'abord le scaphoï qui s'élargit comme vous le voyez de haut en bas. Il s'articule en haut avec le radius et il présente un tubercule sur sa face antérieure. C'est le tubercule du scaphoïde. En clinique, cet os est le plus exposé aux fractures de la main. On retrouve par la suite le lunatome. Celui-ci a une forme de croissant et il s'articule partiellement avec le radius. On a encore plus en dedans le trichyterum, anciennement appelé l'os pyramidal car il présente une forme pyramidale. Et enfin, le dernier os de la rangée proximale, c'est le pisiforme. Celui-ci est placé en avant du trichyterum et il est en rapport avec l'artère ulnaire qui passe dans une petite gouttière. Comme vous pouvez le voir, l'ulna ne s'articule pas avec le carpe et elle est séparée par le ligament triangulaire qu'on ne voit pas ici sur cette planche. Passons à présent à la rangée distale du carpe. On retrouve toujours, de dehors en dedans, d'abord l'os trapèze qui se place sous le scaphoïde. Ensuite, on retrouvera le trapézoïde. Comme son nom l'indique, il est plus petit que le trapèze. On retrouve ensuite, plus en dedans, le capitatum. Cet os, c'est le plus grand du carpe et il est formé d'une tête, d'un col et d'un corps. L'os le plus médial, c'est l'amatome. Anciennement, on l'appelait l'os crochu à cause de sa forme et il s'articule sous le trichéterum et il porte un crochet qu'on appelle l'humulus qui est très bien développé. Donc on arrive à présent à la seconde partie de la main, c'est le métacarpe. On distingue cinq métacarpiens et ces cinq métacarpiens s'articulent tous avec la rangée distale dont on vient de parler, du carpe. Tout d'abord, le premier métacarpien est très épais mais reste assez court. Le deuxième métacarpien s'articule quant à lui avec l'os trapézoïde principalement, un peu en dehors avec le premier métacarpien comme on le voit ici et un peu en dedans avec le troisième métacarpien. Le troisième quant à lui s'articule à sa base avec le capitatum, même disposition que le deuxième métacarpien, c'est-à-dire qu'il s'articule un tout petit peu avec le deuxième en dehors, ainsi que le quatrième en dedans. Le quatrième va trouver l'amatome pour s'articuler avec. Son axe est un peu divergent comme on le voit par rapport à l'axe du troisième métacarpien. Le cinquième et tout dernier métacarpien porte un tuberculose à base où s'insère le muscle fléchisseur ulnaire du carpe. Donc notre bilan jusqu'à maintenant, on a quatre os du carpe proximal, quatre os du carpe distal, donc huit os au niveau du carpe, et cinq os au niveau du métacarpe. On arrive à présent à la partie distale de la main. Ce sont les phalanges. Les phalanges constituent le squelette osseux des doigts. Tous les doigts, accepté le pouce, possèdent trois phalanges, une proximale, une moyenne et une distale. Donc on va en dénombrer 14 phalanges au total. Deux pour le pouce et trois pour chaque doigt, ce qui fait 12 plus 2. Et donc chaque phalange est un os lent constitué d'un corps, d'une base et d'une tête. Ces phalanges ont chacune une abréviation ainsi qu'un nom qui leur est rattaché. Donc pour la phalange proximale, on peut l'appeler phalange et on la désigne par P1. La phalange moyenne ou phalangine désignée par P2. Et enfin la phalange distale ou phalangette désignée par P3. Ces phalanges sont unis avec le métacarpe par l'intermédiaire des articulations métacarpo-phalangiennes. Et les phalanges sont unis entre elles par les articulations interphalangiennes. On va à présent passer aux grandes lignes des articulations qu'on retrouve entre les différents os. Tout d'abord on va retrouver l'articulation du poignet qui unit le radius aux différents os du carpe. C'est une articulation de type synovial ellipsoïde. L'articulation ellipsoïde est anciennement connue comme l'articulation condylienne. Cette articulation permet 3 degrés de liberté. Donc on aura une flexion-extension, adduction-abduction et une rotation. On trouve au niveau du carpe des articulations dites intercarpiennes. Et on distingue les articulations de la rangée proximale et ensuite les articulations de la rangée distale. Commençons d'abord par la rangée proximale. On aura l'articulation lunatoscaphoïdienne, c'est-à-dire entre le lunatome et le scaphoïde. L'articulation lunatotrichétérale, entre le lunatome et le trichétérome. Ces deux articulations seront des articulations synoviales planes. On trouvera ensuite l'articulation pisifotrichétérale qui est une articulation qui unit le pisiforme et le trichétérome et qui est une articulation synoviale ellipsoïde. Passons à présent à la rangée distale où on va retrouver 3 articulations synoviales planes. Tout d'abord la trapézo-trapézoïdienne, entre l'ostrapèse et le trapezoïde. La capitato-trapézoïdienne, entre le capitatone et le trapezoïde. Et enfin la capitato-hamatienne, entre le capitatone et le hamate. On passe à présent aux articulations carpo-métacarpiennes. Les articulations vont unir le carpe au métacarpe. Et on peut distinguer différents degrés de mobilité parmi elles. Tout d'abord l'articulation carpo-métacarpienne du pouce qui est une articulation synoviale en selle et qui est très mobile. Les 4 autres articulations sont planes et montrent des degrés de mobilité moindres. On continue pour retrouver ensuite les articulations métacarpo-phalangiennes. Ce sont des articulations synoviales de type ellipsoïde. Et on retrouvera enfin les articulations interphalangiennes. Le pouce en contient une seule car il a deux phalanges. Quant aux autres doigts, ils en contiennent deux articulations chacun car ils contiennent trois phalanges. Ce sont des articulations de type jungline anciennement connues comme étant l'articulation trochléenne. Afin de vous présenter ce cours sur l'ostéologie et l'arthrologie de la main, nous avons fait converger le savoir-tir de l'anatomie clinique de Pierre Caminatone 1, du Grey's Anatomy for Students 3rd Edition ainsi que le Gross Anatomy de David Morton. A très bientôt.